Bonjour Kali, je suis ravi de vous recevoir. Votre nouvel album, Vernet-les-Bains, j'adore. Vous parlez d'amour, c'est profond. Enfin, la poésie comme je l'aime, quoi. Vous êtes un peu le nouveau Didier Barbelivien. Et pour ça, je suis très fier de vous recevoir. Bienvenue, bienvenue. Animateur de merde ! Bruno Salomon. Vous le savez, beaucoup de fans sur le web. Et nous avons organisé un petit concours pour inviter l'un de vos fans sur le plateau. En l'occurrence, il s'agit de Missy MC, qui a gagné et qui a la chance de vous rencontrer en vrai. Et c'est le plus beau jour de sa vie. Donc, à toi, Missy MC. Vas-y, touche-moi pas, bouffon, va. C'est quoi, cette histoire, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est à toi, attends. Ça a moins de départ, vas-y, ça a moins de départ. Hé ! Putain, vas-y. Alors, attends, vas-y, c'est lui, en vrai, c'est en vrai. Je te surkiffe. Je te surkiffe de nid boulain, je t'ai vu. Alors, moi, c'est Missy MC. Du 7-7, tu vois. Oui, tu me lins représente, quoi. Double 7, double 7, on dit. 7-7, on dit. 7-7, on dit pas 7-7. 7-7, c'est chez moi. Vas-y, tu... Je suis dit... Tu connais Ossoir, là, fait rien. Ok. Tu connais, je sais même pas le sujet. C'est quoi, moi, tu t'es un melin. 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 Melin, ouais. Tu t'es un melin. Melin, je t'ai toutes mes études dans la main. Je t'ai toutes mes études dans la main. Attends, t'as un voisinon, école catholique et tout, je te jure. Bien sûr. Oisenon représente, ok. Bien sûr. C'est ma chronique, ça fait une heure que je t'écoute, tu dis des conneries, c'est un bon tour. Alors, voilà. Tu vas faire des os et tout. Alors. Tony Boulet. Boulet, je comprends mieux pourquoi t'appelles Boulet, maintenant, tu vois. Alors, tu vois, je te kiffe grave. Tu parles pas bien. Je te kiffe grave, mais dans ta série, là. Ta série, là, fais pas chier, fais pas ça, là. Mais franchement, mais cette série a déchiré sa race, tu vois. Alors, je veux dire, on en a rien à foutre. La polémique, à la Nadine Morano, là, la meuf qui dit que t'as coupé une scène parce que comme quoi t'aurais raccroché un téléphone en disant quelconne et tout. T'as un goût dans ta tête, putain. Et tu fais des gamineries. En fait, c'est quoi ? J'ai réfléchi, tu sais quoi ? En fait, c'est comme là, tu sais ce que c'est ? C'est un Jones qui est enfermé dans un cœur de Yev. Tu vois, tout comme ça, enfermé. J'aime pas cette vanne. Et attends, attends, c'est quoi ? La première fois que je t'ai vue, c'était au parc à Mickey. Et en fait, tu faisais le personnage de Dingo. Et donc, en fait, j'ai réfléchi encore et c'est quoi ? En fait, c'est un Jones qui est enfermé dans un corps de Yev, qui est enfermé dans une marionnette de Klebs. C'est pas du délire, cette histoire. Bon, vas-y. Qu'est-ce qui se passe, là, avec Cali, la poésie ? Bon, alors... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est ? En fait, je te kiffe, mais comme t'es un peu Yev, quand même, t'as écrit un truc de Yev. Tiens, vas-y, passe-moi le bouquin. On t'a jamais vu un homme. Si, c'est un truc de... Voilà, t'as écrit un livre. T'as écrit un livre, un truc de papyrus, là, tu vois, ou quoi ? Bon, alors, bien sûr, déjà, je sais pas c'est qui le mec qui est venu taguer son blase sur ton bouquin de lui. Bruno Salomon, sérieux. Le jour où je le vois, lui, je le défonce avec tout le double set. Bref, tout ça. Alors, comme c'est toi que je te kiffe, que je te kiffe grave. Je sais pas pourquoi je pense que t'as accent, c'est important. Là, tu pars en pied noir, ouais. C'est important, ouais. Excuse-moi, et tout, on m'a... J'ai lu ! Ouais, tu as lu. Je l'ai lu. Tu as lu, tu l'as lu. Bon, sur ta vie, tu l'as lu. Putain, vas-y, ta gueule de lui. Tu l'as lu tous tes vaches, t'as lu tous les mots, t'as lu. Non, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu ce qui a été écrit derrière, quoi, tu vois. Sur ta vie ? Sur ma vie. Sur la quatrième, t'as lu. Et là, tu sais, qu'est-ce que tu dis ? Tu sais, qu'est-ce que tu dis, là ? Tu dis qu'il faut caresser le livre avec son cœur. Alors, je l'ai fait. En pensant à toi, putain, j'ai pensé à toi. Je pense à toi, t'es fort. Et c'est quoi, ça marche, mais ça chemarre, mais ça chemarre de sa race. Alors, le truc, c'est que pour que les jeunes, s'ils savent que ça marche, ton bouquin, il ne faut pas écrire un livre. Ça, c'est un truc de yuff, je te dis. Il faut écrire un rap, tu vois. Alors, on en a écrit un. Arrête ! Un beat, les gars, un beat, vas-y. Ok, vas-y. 3, 4, 1, je prends le texte et que je t'écris un rap. C'est pour les jeunes, écoutez les jeunes, c'est pour vous. Allez, vas-y. 3, 4. Une, deux, stress. Je déstresse. Avec le livre, je me caresse. Et hop, dans le tiroir caisse. C'est la grossesse. Alors, vas-y, bouge tes fesses. Achète ce bouquin dans la presse. Oh, yo. Voilà, voilà. Je vois ou pas. C'est ici, la famille. Comme on dit chez moi, chapeau plat.